et bonjour tout le monde c'est ti aujourd'hui on se retrouve pour la découverte d'un zoo un mini zoo un peu spécial puisque nous sommes de nuit et nous allons visiter le nocturne house nocturnal house c'est pas halloween mais il a voulu faire une façade hantée c'est ce qu'il ya dans le titre nocturnal house with haunted façade mais je vous montrerai derrière un petit peu les backstage on va dire qu'il y a et vous verrez que c'est pas vraiment un truc hanté c'est surtout pour faire maison nocturne il y a 11 espèces d'animaux à l'intérieur donc je pense qu'on va retrouver des chauves-souris du kiwi du type de tasmanie du paresseux du raton laveur peut-être du renard je ne sais pas on va voir ça ensemble et donc ça a été fait par back and play créatures ah ouais bah la moufette le wombat le tatou le kiwi le coca le type de tasmanie créatures of night donc voilà ça fait un immense bâtiment et il y a des enclos de tout le long fait donc on va penser que c'est un petit zoo mais c'est un petit zoo mais c'est surtout une maison nocturne on a les fennecs oh c'est très très bien éclairé en plus on a les fennecs et et l'enclos il est vraiment très joli c'est vraiment très stylé j'aime bien ce genre de d'enclos présentoir là il faut en fait je cherche de l'inspiration pour mon oh ok de l'inspiration pour ah ouais et tous les backstage j'ai tout pour ma maison nocturne parce que j'ai bientôt en faire dolores pourquoi les 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 pâques et ils ont des noms de gens c'est vrai que back and play fait du du youtube aussi peut-être que c'est des gens qui le soutiennent comme vous vous me soutenez oh c'est beau ah bah le kiwi tito on passe en mode d'eau ça annie c'est ça qui est très difficile qu'on fait des enclos avec à l'intérieur c'est de pouvoir avoir assez d'espace pour mettre au moins quelques arbres histoire de mais encore une fois l'enclos est très joli alors honnêtement ouais non attend fais voir juste un truc ouais honnêtement je pense qu'à chaque fois il a respecté parce que là on les a les 180 mètres pour deux couples pour un couple je pense que oui avec ça ouais et c'est propre moi hyper bien fait oui puis on leur petit tailler aussi ok on continue avec al diablo de tasmania le diable de tasmanie alors là allez ils ont même fait un bébé pour des petits comme ça à la porte est plus grande ok très joli enclos j'aime beaucoup j'aime bien j'aime c'est quoi ça je n'arrive pas à choper ah c'est une citrouille c'est une citrouille qui a été mangée je cherchais c'était quoi c'est une citrouille qui a été mangée ok ah ouais non mais franchement c'est beau c'est vraiment très beau punaise feeling kitchen oh une cuisine je parle et repas d'accord c'est sympa et là on arrive au un renard au volant donc pas de vivarium visitable mais plus un vivarium plus un enclos pas vivarium plus un enclos et c'est pas mal du tout ah ouais j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien j'aime bien on va continuer avec le petit wombat ah non c'est le coca pardon excusez moi le coca et c'est le coca et c'est le coca Il est trop chaud. Ok, donc un petit enclos sympathique pour le coca. Je te confonds. Il y a toujours des lumières. Par contre, il n'y a plus de lumière là. C'est un machin. Ok. Oh, l'orystérop, bien sûr. Oh ! En plus, c'est un enclos allongé comme ça en rond là. Pour plus de place parce que je pense qu'il ne veut pas que 180 mètres carrés. 330, bah ouais, bah nickel. Oh, la gérance. Enclos plus désert africain. Mais, j'approuve quoi. C'est vraiment très joli. Ils ont tout seul. Ah ouais. Puis, on a une belle vue. Ah ouais, non mais là, magnifique quoi. La façade arrondie comme ça est magnifique. Très très beau. On continue avec la petite mouffette. Oh ! Petit côté... Amérique du Nord. Avec... Oh, le terrier sous le tronc. Ça, c'est pas mal. Il y a des petits déchets à gauche, à droite. Je ne sais pas pourquoi. Le petit château d'eau. Ah, lui, il a du... De l'herbe verte pour dormir. Franchement, propre. J'aime beaucoup. Oh, une mouffette qui joue. Ok. Il gère, il gère, il gère. Ensuite, ah ! El famoso paresseux. Alors, ok. Je vais bien croire qu'il y a des paresseux. Je vais bien croire qu'ils sont loin. Mais ils ne se cachent pas si facilement, quand même. Ah, là. Oui, on ne voyait pas derrière l'arbre. Il va vraiment se déplacer. Je n'ai jamais regardé s'il n'allait pas assez loin. Ce qu'il faisait. À chaque fois, je le voyais en train de... De faire sa best life, là ou là-bas. Je ne savais pas qu'il avançait autant. Je ne savais pas qu'il avançait autant. Il va faire quoi ? Je suis fasciné, là. Voilà, en x3. Oh non, il s'est arrêté. Oh, deg. Ok. Animal Hospital. Pour soigner les petits animaux. Ok. L'entrevétérinaire, ok. Et là, on a le Wombat. Le Wombat qui doit être caché dans son terrier. Ouh là. Le Wombat qui a un popotin tueur. En fait, quand il va dans son terrier, il met son popotin là. Comme ça, il ferme son terrier avec son popotin. La tête devant. Je me trompe peut-être d'animal, mais je ne pense pas. Et il y a une grosse plaque osseuse, ou je ne sais pas quoi. Enfin, c'est bien résistant, quoi. Et en fait, quand l'animal essaye de passer pour attraper le cou ou autre. Et que par exemple, il passe la tête au-dessus de son popotin. Genre, vous voyez, là, il creuse. Et puis, il commence à passer la tête au-dessus de son popotin. Et bien, le Wombat, il commence à twerker. Tac, 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 tac. Comme ça. Et il écrase la tête de l'animal. Ça va peut-être marquer, attendons, le Pd. J'ai vu ça, il n'y a pas longtemps. Hum, il a mis au coulir de folle. On n'est pas en danger, c'est une espèce. Oh, c'est un nuisible. Hum, ok. Non, ça doit être dans... Voilà. Voilà. Il se sert souvent de son arrière-t-in pour empêcher d'entrer dans son terrier, car ça peut résister à des fortes morsures. Voilà, donc c'est bien lui. Donc en gros, il va comme ça. Tac, tac, tac. Imaginez, je suis un Wombat. Je fonce dans mon terrier. Hop, je mets mon popotin derrière. Ça bouche le terrier. L'animal creuse. Tac, 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 tac. Il veut choper le Wombat. Il mord, mais mon popotin, il est très, très résistant. Du coup, il passe la tête là. Et puis, hop, tac, tac, tac. Je commence à twerker. Le popotin qui tape contre la tête de l'animal et le haut. Et plusieurs fois, je le bloque en même temps pour pas qu'il s'échappe. Et bim, je lui fracasse la tête. Voilà. Sacré moyen de défense, les animaux, quand même. C'est ouf. Le pangolin. Il y a le famoso pangolin. Le pauvre petit biqué. Victime d'une... D'une... Erreur. Qui ont fait... Enfin, il y a eu plein de gens qui n'étaient pas contents de que les gens mangent du pangolin. Faut pas manger du pangolin, d'ailleurs. Mais bon. On peut revenir sur le sujet qui nous a fait enfermer pendant un ou deux jours. Deux mois, je ne sais plus. Après, moi, c'était ma best life. Non, non, elle est un ou deux mois chez moi. Ok. Ensuite, nous avons le tatou. L'animal qui me fascine le plus en plein les eaux. Car je le trouve hyper bien fait. Et on a une ancienne mine de chemin de fer. Ou peut-être une ancienne mine. Et on a des rails. On a un côté far west, j'ai envie de dire. Et on n'a pas nos petits tatous. Ils doivent être dans leur terrier. Ils me fascinent parce que c'est un tatou en neuf bandes. Et les neuf bandes du tatou sont dissociées les uns des autres. Du coup, ça fait vraiment comme si l'animal, ce n'était pas un bloc. Donc, on fait un super boulot pour le tatou, je trouve. Ok. Très, très joli enclos. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ah, et on arrive à la fin. C'est ça ? Ouais, là on a les fenecs. Donc, voilà. On a un superbe bâtiment nocturne. On va mettre le jour. Ah. Avec des petits décors. Des grands bancs. Je viens de capter. Vraiment très grands bancs pour que ça soit. Des jolis décors. C'est très joli, très détaillé. J'aime bien. Ah, j'aime bien. J'aime beaucoup même. Et donc, on va voir cette façade dont je vous disais. Qui n'est que façade. Eh oui, ce n'est qu'une façade, mesdames et messieurs. Même si c'est très très joli. Ce n'est qu'une façade. Puisque derrière, voilà. On a un gros bloc. On a un gros bloc. Je les spawn comme ça, moi. C'est pour ça que je peux vous dire que c'est qu'une façade. Mais la façade est très très belle. Pourquoi hanté ? Je ne sais pas. Parce que peut-être que hanté se marie avec nocturne. Animaux nocturnes et j'en passe. Je ne sais pas. En tout cas, j'aime bien ça. Mais voilà. Ça reste très joli. Très très simple la boule. Elle est très bien faite. J'avoue que c'est assez plaisant de regarder. Il ne faut vraiment pas chercher la petite bête. Apparemment. Mais ouais. Très très joli. Voili voilou. Voili voilou. Bref. Moi, j'ai adoré. J'espère que vous aussi, vous avez aimé. N'oubliez pas un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si mon contenu vous plaît. Et puis nous, on se retrouve très bientôt. Ciao, ciao.